Les amis, on va se faire le top 20 au top 10 du top HLTV, des meilleurs joueurs du monde, l'équivalent du Ballon d'Or sur CSGO. Mais là, il est temps de montrer ma colère. Il est temps de montrer ma colère, alors déjà, parce que je le sentais venir depuis un an ou deux déjà. Il y avait certains positionnements qui commençaient vraiment à m'énerver. Et vous allez me dire, Malek, mais on s'en fout, c'est peut-être ton avis, toi tu veux mettre ce joueur là ou quoi que ce soit et ce genre de trucs. Non, ça devient réellement politique, marketing. Je pense qu'il y a du trucage dans l'air, je pense qu'il y a de la tricherie dans l'air et je vais vous expliquer mon raisonnement. Vous allez voir que c'est assez cohérent ce que je suis en train de vous dire, que je ne suis pas parano, schizophrène, à m'inventer des vies et ce genre de choses. Continuez de vous abonner les amis, petite activation de cloche pour les notifs, ça fait extrêmement plaisir. Alors, commençons déjà par le 20e joueur qui est James, donc MVP du Major. Il gagne donc le titre le plus important de l'année, il a été MVP, élu meilleur joueur du Major, etc. Donc c'est normal qu'il soit dans le top 20 HLTV, il est 20e. Derrière, on a Yuri, 19e, avec justement un Major de très bonne qualité avec Furia, pour le coup. Et un super joueur, voilà, on ne va pas se le cacher. Premier joueur, Vitality. Donc, on reparlera de ça, vous allez comprendre pourquoi. Donc, Spanx est pour moi mérité parce qu'il fait quand même 6 mois stratosphériques avec notamment Spanx, avec Ence. Et après, il est racheté chez Vitality. Et ses stats ont drastiquement baissé vraiment son rating. Et il était à 1,17, il est passé à 1,02 ou un truc comme ça. Mais il gagne un titre. Mais il gagne un titre avec Vitality et il n'avait pas gagné de titre avec Ence. Il était très fort avec Ence, il ne gagne pas de titre. Et au final, il gagne un titre en étant mauvais individuellement avec Vitality. Ça balance un petit peu. Dans tous les cas, il fait une grande saison au niveau individuel, surtout avec Ence. Et il est récompensé de cela. Et ça fait un placement de joueur pour Vitality. Et vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. 17e joueur, c'est Frozen. Grande année encore une fois. Première apparition dans le top 20 mondes pour ce joueur-là. Mouz a été stratosphérique cette année. C'est une équipe tiers 2 qui a pris Torzy, JDC, des joueurs de l'Académie, etc. Qu'ils ont réussi à faire éclore aux yeux du grand public. Et à s'installer dans le tiers 1 international et à ne pas être ridicule. Donc pour le coup, récompensé pour une année vraiment très bonne. Et lui, individuellement très bon. 16e joueur, c'est Beat. Vraiment. Donc il reste un top joueur de l'élite mondiale. Ça a commencé sur les chapeaux de roue avec lui, Simple, Navi. Les 3 premiers mois de l'année. Et puis après, il y a eu les conflits. Ukraine, Russie. Et donc le kick de Boumy, c'était compliqué. Et donc forcément, un petit peu la descente aux enfers pour Navi. Même s'ils ont fait à chaque fois play-off de tous les tournois, des finales et ce genre de trucs. Mais il y a quand même eu une grosse, 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 grosse baisse de forme. 15e, Yekindar. Et là, je suis... Alors, je ne comprends pas. Mais que voulez-vous ? 15e, Yekindar. C'est le meilleur entry au monde. C'est un joueur atypique. Mais il ne pourra jamais scorer autant que des Shiro, scorer autant que des Simple, des Yiwu, des Searsson ou ce genre de choses. Parce qu'il n'est tout simplement pas Sniper. Mais il est 15e. Que voulez-vous que je vous dise ? Le 14e, c'est Hunter qui fait lui aussi une bonne année. Qui est dans la continuité de toute façon depuis qu'il est chez G2. Il est vraiment extrêmement bon. Et il gagne un titre justement. C'était une anomalie qui a été corrigée. Donc depuis 2017, G2 n'avait pas gagné de titre. Et ils ont gagné justement un titre en fin d'année. C'était les Blasts il me semble. Et donc c'est un acteur principal de ce succès-là. Donc amplement mérité selon moi. Le numéro 13, c'est mon ami Rain. Un de mes joueurs favoris. Un de mes joueurs préférés. Un humain incroyable que je connais personnellement. Et je vous jure que c'est ouf à quel point ce mec est phénoménal. Et surtout, regardez bien dans les statistiques. Vous allez voir que le mec a 1.25 de rating en CT. Et qu'il a 1.11 de rating en Big Match. Ça veut dire qu'il step up quand il faut. C'est un joueur d'expérience. C'est un joueur confirmé. C'est un joueur qui, dès qu'il est sollicité en CT, il fait le taf. C'est un joueur qui travaille en autonomie, en totale indépendance sur ses BP. Il n'a pas de support pour les aider, ce genre de choses. Parce que Karigan va support Rops. Karigan va support Brokey. Donc c'est forcément leurs deux superstars qui scorent. Et lui, il le fait vraiment tout seul. Donc pour moi, je veux vraiment le mettre en avant de ce côté-là. Et numéro 13, je pense qu'il aurait pu être un peu plus haut. Mais là, encore une fois, c'est pas très grave ici. 12e, BlameF. BlameF colossal. C'est lui qui a fait tenir le bateau Astralis de cette année. On ne va pas se le cacher. Il est monstrueux. Il est absolument phénoménal. Et on attend surtout le retour de Device pour 2023. Qui va épauler justement un BlameF. BlameF va pouvoir épauler un Device. Et on va avoir justement deux superstars pour Astralis. Donc on attend cela. Et pour moi, amplement mérité. Et 11e joueur de l'année, c'est Twist. Donc la superstar de FaZe. Et là, encore une fois, on peut voir que Reign est dans le top. On peut voir que Twist est dans le top. Ça fait déjà deux joueurs dans le top pour FaZe. Très certainement que dans le top 10, il va y avoir Robbs et il va y avoir Broky. Parce qu'ils ont tout gagné cette année. Mais encore une fois, ils ont tout gagné. Ils sont à peine top 11 et top 13 pour ces deux-là. Mais bon, un des meilleurs fixes au monde. Un I.M. phénoménal. Vraiment chirurgical. Le mec coupe des têtes tous les rounds. C'est une dinguerie. Je l'attendais un petit peu plus haut, bien évidemment. Mais c'est comme ça. Staven, joueur danois, d'héroïque. Top 10. Voilà, il vient clôturer ce top 10. Et je ferai la semaine prochaine. J'aimerais me dire, Malek, mais c'est quoi ton problème avec cela ? Déjà, vous pouvez voir que dans ce top-là, il n'y a pas Monezy. Donc Monezy sera plus haut cette année, par exemple. Et donc, je pense qu'il y a une grosse propagande là-dessus. Je pense que c'est des élections. C'est les journalistes HLTV, etc. qui font les tops. C'est basé sur les statistiques. Donc, ça veut dire qu'il y aura forcément des rôles qui seront mis en avant. Vous pouvez voir que dans les tops, il n'y a que des snipers. Les gros snipers, les rifles, en tout cas, sont toujours derrière parce qu'ils ne scoreront toujours moins. Et il faut savoir que quand tu places des joueurs, en fait, marketingment parlant, quand tu es Vitality, par exemple, là, il y a Spanx qui est dans le top et il y a ZeeWoo. Donc, c'est la première fois pour Vitality qu'ils placent deux joueurs. Alors qu'avant, il n'y avait toujours eu que ZeeWoo. Ça veut dire que derrière, tu vas chez Adidas, tu vas chez Intel, tu vas chez Asus, ce qui tu veux. Tu dis, toc, 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 bonjour, j'ai deux joueurs dans le top 20 ballon d'or. Vous comprenez ? Donc, tu vas te donner plus d'argent. Je veux plus d'argent que ça. Donc, tu peux négocier plus de contrats, plus d'invitations, plus de marketing aussi individuel pour les agents et ce genre de choses. Donc, il y a des agents qui peuvent mettre la pression sur des journalistes. Il y a les clubs qui peuvent mettre la pression sur les journalistes, sur ceux qui font les élections justement et qui attribuent les votes pour justement placer plus de joueurs possibles pour justement, derrière, avoir plus d'argent. Moi, quand je vois ces positionnements, vous allez dire, alors, tu es dans le top 20, c'est déjà très bien. Mais si tu places trois top mecs dans le top 5 ou ce genre de choses, il faut savoir que ça va faire la différence. Et donc là, moi, ça me met un petit peu hors de moi parce que je pense réellement qu'il y a un petit peu de corruption, triche, propagande. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais du favoritisme pour certains clubs. Pareil pour le top 20 HLTV, de classement collectif avec les équipes. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez ou si je suis dans la théorie du complot. Mais clairement, moi, je vous le dis, je pense que ce n'est pas très clé. Sous-titrage Société Radio-Canada